La fameuse rue San Gregorio Armeno de Naples est à vendre. Ces artisans appellent à l'aide une tradition séculaire, disent-ils, risque de disparaître à jamais, celle des crèches de Noël. Située dans le cœur historique de la ville du sud de l'Italie, la ruelle est mondialement célèbre pour la production de ces petites statues représentant les scènes de la nativité. Elles sont appelées préceptes et décorent les maisons des familles chrétiennes dans les derniers jours de l'année. Ici, cette tradition se transmet de génération en génération, mais depuis le premier confinement de mars 2020, les artisans luttent pour survivre. Après des semaines de fermeture forcées, les boutiques viennent de rouvrir, mais ce n'est pas suffisant. Il est clair que ces cinq semaines de fermeture ont gravement limité notre travail, mais la réouverture elle-même a ses limites, car il n'y a pas de touristes ici. La rue de San Gregorio Armeno vit du tourisme, et sans tourisme, cela ne fait aucune différence que nous soyons ouverts ou fermés, car les recettes restent au plus bas. Habituellement, cette rue au cœur de Naples est bondée de touristes et de visiteurs, à Noël, mais aussi à tout moment de l'année. Or, en ce premier jour de réouverture, la rue est vide. Beaucoup de ces artisans disent qu'ils ne pourront pas se maintenir à flot et qu'ils pourraient être contraints de vendre leurs boutiques. Certains prédateurs financiers ont déjà fait leurs offres aux artisans les plus désespérés. Des entreprises du nord de l'Italie et des magasins chinois rêvent de transformer cette rue en tout autre chose. Si ce n'est qu'un seul de ces ateliers ferme sa porte pour être vendu à un autre type d'activité qui n'a rien à voir avec notre tradition, ce serait une grande défaite collective, car cela pourrait se répandre comme une traînée de poudre. L'une des solutions évoquées est de faire protéger les préceptes par l'UNESCO. Une autre est de transformer le centre historique de Naples en une zone sans Covid où tous les résidents sont vaccinés et les touristes ne peuvent entrer que sous présentation d'un justificatif sanitaire. La balle est dans le camp des autorités locales et sanitaires, alors que la levée progressive des restrictions débutera lundi prochain en Italie. Merci. 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 Merci.